J'allais voir mon médecin pour lui dire, écoutez docteur, j'ai des crampes, c'est pas normal, je sais ce que c'est que des crampes, et là c'est pas normal, ça fait très mal. A juste titre, il m'expliquait que les crampes, tout le monde a des crampes, c'était pas si grave que ça. Et en même temps, j'ai retourné le voir parce qu'après j'avais des petites difficultés à monter l'escalier. Quand je commençais à monter l'escalier, je me disais, je commence à avoir des difficultés à monter les marches, les unes après les autres. Je me disais, c'est pas normal, quand je marchais, une petite difficulté à marcher. Et je sentais que j'étais fatigué, tout ça mis bout à bout, tous les petits symptômes. Un jour, je décide d'aller voir sur Internet, bien qu'il ne faut pas y aller, il faut faire très attention avec Internet, mais je suis allé voir l'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, aller voir des sites sérieux, quoi. Et dans un premier temps, j'ai marqué tous les symptômes que j'avais, et j'ai marqué juste à côté maladies graves. On m'en a proposé plusieurs, dont la SLA, mais c'est là où il y avait le plus de similitudes. Ça correspondait parfaitement à ce que moi je ressentais. Et donc là, j'ai regardé ce qu'était la SLA, de fond en comble. Espérance de vie, je ne sais pas, 3-5 ans, voilà. Je dis non, ça c'est maintenant là, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon non plus quand même. Mais en même temps, j'avais entendu parler de ça. Et donc, je vais voir mon médecin, je lui donne tous les symptômes, il me dit... Vous avez ça en tête ? Oui, oui, moi je l'avais en tête. Je suis allé voir mon médecin, et je lui ai dit, écoutez, j'ai tous ces symptômes-là, j'aimerais voir un neurologue. Merci Anne. Un neurologue. Et il m'a dit, oui, oui, il faut aller absolument voir un neurologue. Et elle me fait aussitôt passer dans une autre pièce à côté, et on a passé, je crois, une EMG, je crois. Donc, ce sont des piqûres, des courants électriques, je crois que c'est un des seuls moyens pour détecter la SLA, vraiment détecter si les motoneurones sont touchés ou pas. Et sorti de l'examen, je retourne dans la salle de consultation, et elle regarde un petit peu le tableau de l'examen qu'on venait, le bilan, de ce qu'on venait de faire. Et elle me regarde, elle me dit, oui, effectivement, M. Morin, vous avez la SLA. Et là... Le monde s'est écroulé ? Oui. C'est vrai qu'il y a toujours des façons d'annoncer les choses, alors c'est pas facile quand le patient... Je pense que, psychologiquement, peut-être qu'une préparation aurait été nécessaire, quoi, à ce moment-là. Ceci dit, sur le coup, j'ai pas trop réagi, j'ai pas vraiment cru. J'ai pas vraiment cru à la SLA, sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, puisque je savais que c'était fatal, quoi. Et je me suis dit, il doit y avoir une erreur, on verra bien. Mais ça m'a quand même bloqué, parce qu'elle me l'a dit très sérieusement. Elle m'a dit, de toute façon, on va quand même faire des examens complémentaires, parce que c'est tout à fait logique. Donc, effectivement, je suis reparti comme ça, assez rapidement. Est-ce que vous avez quelque chose à me demander ? Je lui ai dit non, simplement, mais rien. Mais ça m'a bloqué. Contrairement à Florian, qui a pu s'exprimer tout ça, moi, ça m'a bloqué, complètement. Et là, j'ai eu un petit peu peur, et je me suis dit, bon, c'est certainement une erreur. C'est pas possible. Voilà. C'est comme ça que j'ai su...